Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous tourniez dans l'Évangile de Marc, le chapitre 11. Et j'aimerais de vous encourager de vraiment, vous savez, de lire la parole de Dieu. Je vous encourage, vous savez, lisez le Nouveau Testament. Commencez et lisez-le d'un bout à l'autre, vous savez. Parce que je crois vraiment que nous avons besoin de plus en plus d'être nourris spirituellement. Juste prenez-le et lisez un chapitre, deux chapitres, trois chapitres par jour. Lisez-en plus si vous voulez. Mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu vraiment qui fortifie notre cœur. Amen. Je veux vraiment vous encourager. Et le titre du message que je veux vous partager aujourd'hui, ça s'appelle « Trois éléments importants ». Pour déplacer une montagne. OK. Est-ce que vous avez déjà fait face à des situations, vous savez, des montagnes dans votre vie? Des situations qui vous semblaient impossibles à surmonter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont le sentiment d'avoir des grandes montagnes devant eux autres. Puis ils se demandent, vous savez, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que je suis supposé faire ici, là? Comment est-ce que... Et aujourd'hui, je vais voir avec vous un miracle que Jésus a fait. Vraiment qu'il nous enseigne beaucoup sur la façon que nous devrions faire face à nos montagnes et à les surmonter. Et ma prière, vraiment, c'est que ce message peut vraiment nous aider, chacun de nous, à comment faire face à les montagnes dans notre vie. On va lire à partir du verset 12. Marc, le chapitre 11 et le verset 12. Puis ça dit ceci. Ça dit... Il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables d'échangeurs de monnaie et les pièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient, en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maundi est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses, par ton esprit, parler à chacun de nos cœurs, nous révéler, Seigneur, ta volonté pour chacun de nous, Seigneur. Que ce message puisse porter des bons fruits à ta gloire pour l'avancement de ton royaume, et aussi pour notre monde, Seigneur, pour nos communautés. C'est ma prière. Et aide-moi à partager ce message, Seigneur, comme tu voudrais que je le partage. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est un peu le contexte de ce passage. Ici, on se retrouve à la fin de la vie terrestre de Jésus. Et Jésus a commencé à annoncer et expliquer à ses disciples ce qui était pour lui arrivé. Qu'il allait être livré aux principaux sacrificateurs, qu'il allait être condamné, qu'il allait être crucifié. Et les disciples, ils ne comprenaient pas à ce moment-là. Mais Jésus, vous savez, il savait très clairement ce qui lui arriverait à Jérusalem. Il savait. Et là, il est allé volontairement, librement, donner sa vie en rançon pour nous sauver. Et c'est toujours la façon que Dieu nous traite aussi. Cet épisode, elle se déroule au début de la dernière semaine de la vie de Jésus. Et Jésus, il demeurait avec ses disciples dans le petit village, ça nous dit, de Bétanie. Puis, c'était à quelques distances de Jérusalem. Jérusalem, c'était pas tellement loin. Et le jour, Jésus, il allait au temple enseigner. Puis, le soir, il revenait à Bétanie. Et c'était la fête de la Pâque. C'était appelé aussi la fête des pins sans levain, qui allait débuter dans quelques jours. Et puis, dans la ville de Jérusalem, à ce moment-là, il y avait beaucoup de voiviens. La ville était remplie, en fait, de pèlerins juifs qui étaient venus d'un peu partout. Ils venaient pour offrir des sacrifices d'animaux au temple, puis célébrer la fête de Pâque, comme Dieu avait demandé à son peuple. Et parce que plusieurs personnes venaient de loin, ils ne pouvaient pas apporter les animaux, les agneaux, les brebis, vous savez. Ça fait que beaucoup de Juifs, il y a des Juifs de Jérusalem qui avaient développé une business, une entreprise de vendre des animaux aux pèlerins qui venaient de loin. Puis, en fait, c'était pas une mauvaise idée. C'était une bonne idée, tu sais. C'était un bon service à leur offrir, vraiment. Mais il y avait un petit problème. Well, peut-être qu'on pourrait dire un gros problème. C'est que le prix de ces animaux-là était gonflé. Il était gonflé et il était très exorbitant, on pourrait dire. Et parce que les pèlerins qui venaient, il n'y avait pas de choix. Vous savez, il y avait des gens qui profitaient de ces pauvres pèlerins vulnérables qui venaient pour adorer le Seigneur. Et aussi, en plus, vous savez, parce qu'ils venaient de loin, il y avait une monnaie étrangère. Et il fallait qu'ils changent leur monnaie. Et encore, vous savez, il y avait certaines personnes qui profitaient de cette occasion-là pour charger un taux d'échange exorbitant, pour profiter des pèlerins qui venaient de loin. Je disais, Saint-Thomas, il m'en a un taux de 10 à 12 % et même plus. Et en plus, vous savez, les autorités du Temple avaient des exigences qu'ils avaient établies concernant la qualité de l'animaux qui pouvaient être offerts. Et certains pèlerins venus de loin, vous savez, certains avec leurs animaux, qui étaient moins loin, on pourrait dire, ils se voyaient refuser l'offrande de leur agneau à cause qu'ils ne rencontraient pas tous les critères. Puis l'intention derrière ça, bien, c'était que les vendeurs au Temple puissent profiter de ce commerce. Et il y avait parmi ces pèlerins, vous savez, qui venaient, des personnes qui étaient pauvres, qui avaient voyagé de loin. Puis dans ce voyage, ils avaient coûté très cher. Et il y en a qui venaient possiblement une seule fois dans leur vie pour honorer, sincèrement et humblement, le Seigneur. Et dans le Temple, vous savez, il y avait beaucoup de va-et-vient aussi. On pourrait dire qu'il y avait beaucoup de bruit, mais il n'y avait pas beaucoup de fruits à ce moment-là. Un peu comme un figuier avec beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fruits. Puis Jésus, il voyait très bien ce qui se passait dans les cœurs. Il voyait vraiment ce qui se passait. Et vraiment, vous savez, il voyait que son Temple était devenu une caverne de voleurs. C'est ça qu'il dit. Et ça, ça le mettait en colère. Et en plus, vous savez, c'était devenu un endroit où les gens se promenaient à droite, à gauche, dans le parvis au Temple, le parvis extérieur pour les nations, vous savez. Et ce parvis-là, il avait été mis à part pour les nations, pour que toutes les nations puissent venir adorer le Seigneur. Puis c'était rendu à un endroit où les gens se promenaient sans tenir compte. Vous savez, quand on regarde un peu le contexte, je crois qu'on peut se poser la question, pourquoi Jésus était en colère? Alors, oui, je pense qu'il avait des raisons d'être en colère. C'était une sainte colère contre l'injustice qui se déroulait dans la ville de Jérusalem, dans le Temple, et aussi envers le mépris, vraiment, de cet endroit-là. Et là, un bon matin, durant cette semaine-là, comme d'habitude, Jésus sort de Bétanie, il s'en va pour aller au Temple, et il a faim. Il voit un figuier qui avait des feuilles, il va voir s'il y a des fruits à manger, il ne trouve que des feuilles, car ce n'était pas la saison, ça nous dit des figues, des fruits. Puis j'ai lu un peu à ce sujet-là, vous savez, pour savoir, certains commentateurs disent que les fruits, en fait, il peut même sortir avant les feuilles dans cette région-là. Puis dans un sens, c'était possible, c'était normal que Jésus trouve des fruits à cet endroit. Jésus, mais il n'y avait pas de fruits. Et Jésus, il dit au figuier que plus personne ne mange de ton fruit. « Wow! » Puis les disciples, ils entendent ce que Jésus dise. J'imagine que les disciples disent « Pourquoi est-ce qu'il dit ça? » « What's the... » « OK. » Puis là, cette journée-là, il continue. Et ils arrivent à Jérusalem. Ils se rendent au temple, comme la plupart des gens, qui sont là pour adorer le Seigneur. Puis ça vend, ça achète, ça se promène, vous savez. Et là, Jésus, il se met à chasser ceux qui vendaient et achetaient. « Wow! » Il renverse les tables des changeurs de monnaie puis le siège des vendeurs de pigeons. Il leur dit « Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs? » Ici, vous savez, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Je pense que c'est bien important ici qu'on comprenne ceci. C'est que le service que les gens offraient aux pèlerins, c'était pas mal en soi. C'était pas mal en soi. En fait, c'était une bonne idée. C'était un bon service. Pour les gens qui venaient de loin, c'était bien plus facile. De cette façon-là, vous savez. Ce n'était pas envers ce service que Jésus était en colère. Ce qui était très mal et qui causait la colère de Jésus, c'était l'injustice qui était camouflée derrière leur comportement. C'est ça qui frustrait, bien, frustrait qu'il mettait Jésus en colère. Et en fait, il n'aurait pas dû être dans le parvis aussi, il aurait dû être à l'extérieur du parvis, afin que les nations qui venaient puissaient, eux aussi, adorer le Seigneur comme qu'ils voulaient. Puis vous savez, à cette époque-là, dans le temple, à Jérusalem, oui, il y avait des endroits où seulement des prêtres, certaines personnes, les Juifs pouvaient entrer au temple. Mais le parvis extérieur, c'était pour toutes les nations pour venir adorer. Et avant la mort de Jésus sur la croix, vous savez, il y avait le temple, puis il y avait le voile du temple, vous savez, qui séparait les lieux saints, les lieux très saints. Et en fait, toutes les cérémonies de l'Ancien Testament étaient pour nous démontrer que pour accéder à la présence de Dieu, il devait y avoir un sacrifice pour le pardon des péchés. C'était pour nous enseigner, nous préparer à la venue de Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Et une fois que le sacrifice parfait allait être offert, tout le monde pouvait s'approcher librement de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la raison pourquoi lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré dans le temple, de haut en bas. C'est Dieu qui l'a déchiré pour lui dire, mais là, l'accès. En Jésus-Christ, on a accès à Dieu. Et je vous dis aussi, ce parvis-là, c'était une maison, il devait être une maison de prière, et c'était devenu une caverne de voleurs. Comprenez-vous un peu pourquoi Jésus était en colère? OK. Je sais que j'explique le contexte longtemps, mais on va y arriver. Après, cette journée-là, Jésus retourne à Bethany. Le village, pas tellement loin. On a passé par là lorsqu'on était en Israël. Et il retourne. Et le matin, il retourne au temple, vous savez. Puis en passant, les disciples, ils voient le figuier sécher jusqu'aux racines. Puis Pierre, Pierre, il dit, wow! Il dit, regarde le figuier, Seigneur, il est desséché complètement. Wow! Vous savez, peut-être que les disciples, ils ne croyaient pas que ça pouvait arriver. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que ça allait sécher si rapidement. Mais dans ce contexte-là, à ce moment-là, Jésus a utilisé ce miroir pour enseigner une leçon à ses disciples. Une leçon vraiment pour apprendre concernant comment déplacer les montagnes dans notre vie. Vous savez, ça dit, Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne où est-ce qu'il se trouvait, là, retire-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Wow! Vous savez, des fois, on peut se poser la question, « Mais c'est quoi le rapport avec le figuier, les montagnes? » C'est quoi le rapport? Ce n'est pas du hasard, vraiment. Jésus voulait enseigner une leçon très importante à ses disciples, et c'est une leçon qui était très importante pour nous aussi. Et là, vous me dites, là, c'est quoi la leçon? Il y a trois leçons qu'on peut tirer de ce passage-ci. La première, c'est que pour déplacer nos montagnes, nous avons besoin de fermeté dans ce que nous croyons. On a besoin de fermeté dans ce que nous croyons. Vous savez, Jésus, il était rempli de compassion pour les gens qui venaient à lui. Souvent, dans les évangiles, c'est écrit que Jésus était ému de compassion. Les entrailles dans son cœur avaient tellement d'amour de compassion. Jésus a guéri une multitude de personnes. Il a enseigné les foules, il a nourri les foules, vraiment. Il a délivré des gens qui étaient possédés de mauvais esprits. Il a fait du bien partout où il y allait. Amen? Jésus a exercé une douceur remarquable. Et même, il a dit ceci, dans Matthieu 11, 28, 29. Il dit, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Wow! Jésus était doux et humble de cœur. Vous savez, Jésus était doux quand c'était le temps d'être doux, et il était ferme quand c'était le temps d'être ferme. Amen! Jésus a toujours été doux avec les pêcheurs qui le cherchaient vraiment, qu'importe le bagage qu'il avait, qu'importe la vie qu'il avait. Quelqu'un qui le cherchait, qui voulait vraiment, qui voulait connaître Dieu avec un cœur sincère. Dieu, Jésus a toujours été, il était l'ami des pêcheurs. Mais il y a une chose que nous voyons dans la vie de Jésus, c'est qu'il était très ferme contre l'injustice. Jésus n'a jamais toléré l'injustice. Il l'a plutôt dénoncé, surtout envers les autorités religieuses de son temps, puis les profiteurs de son époque, comme nous voyons qu'il se déroulait ici au temple. Et on pourrait dire, vous dire, qu'à ce moment ici dans la vie de Jésus, il y avait beaucoup d'injustices qui se produisaient dans la ville de Jérusalem. On pourrait dire que c'était comme une montagne d'injustices qui étaient devant lui. Et un jour, les disciples, vous savez, dans un temps très rapproché, allaient eux aussi faire face à de graves injustices, à beaucoup d'injustices, une montagne. Et pour affronter ces injustices, ils allaient eux aussi avoir besoin de la fermeté dans ce qu'ils croyaient. Une fermeté qui ressemblait à la façon que Jésus a parlé au figuier. Et comprenez-moi bien ici, Jésus n'était pas en colère ou frustré parce que le figuier n'avait pas de fruits. C'était pas parce qu'il était de mauvaise humeur ce matin-là et qu'il n'avait pas déjeuné. Non, il voulait enseigner une leçon. Et vous savez, aussi, c'est important qu'on comprenne, Jésus n'était pas en colère parce que ses droits personnels étaient violés, mais parce qu'il y avait de grandes injustices qui étaient commises. Amen. En fait, Jésus, il s'est dépouillé lui-même de tous ses droits personnels, de sa gloire pour venir nous sauver, pour faire la volonté de son Père. Et dans Philippiens, vous savez, dans Philippiens, chapitre 2, l'apôtre Paul, il dit ceci, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort, sur la croix. Jésus s'est dépouillé, vous savez, de ses droits. Si Jésus avait voulu défendre ses droits personnels, il aurait pu le faire en demandant des légions d'anges de venir à son secours, n'est-ce pas? Mais il n'y aurait personne qui serait sauvé aujourd'hui. Et comprenez-moi bien aussi, c'est qu'il y a un temps, il y a un temps pour revendiquer nos droits personnels pour la cause du royaume de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a fait en revendiquant sa citoyenneté romaine. On voit ça ici, dans Romains, dans, excusez, Actes, le chapitre 25, verset 10 à 12, ça dit, Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer. J'en appelle à César. Vous savez, Paul, oui, il a revendiqué ses droits personnels pour la cause du royaume de Dieu. Et il y a un temps pour ça aussi. Mais la distinction aussi que j'aimerais faire, je veux faire, c'est que parfois, il y a des gens qui luttent pour leurs droits personnels, mais qui ne luttent pas nécessairement pour la justice. Et ici, Jésus, il lutte pour la justice et non pour ses droits personnels. Et il y a une différence. Et vous avec moi? Et ce que Dieu nous appelle premièrement à faire comme croyant en Jésus-Christ, lorsque nous parlons de justice et de droiture et d'honnêteté et d'intégrité, vous savez, ce n'est pas de défendre notre propre justice personnelle, nos droits, mais la justice envers tous. Ça, c'est la priorité. Jésus était en colère, non parce que ses droits personnels étaient violés, mais parce que la justice envers certaines personnes était violée. Vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix, pendant trois heures, le ciel s'est obscurci. de midi à trois heures faisait noir sur la terre. Vous savez, c'était le châtiment de la colère de Dieu contre toute injustice qui a été commise sous le ciel. Jésus subissait le châtiment à notre place que nous méritions. Et heureusement que Jésus a payé le prix de nos injustices afin que Dieu puisse nous pardonner aujourd'hui. et Dieu demeure juste en nous pardonnant parce que la justice a été accomplie sur la croix en Jésus-Christ. Et pour ceux qui reçoivent, qui croient que Jésus a pris le châtiment, leur châtiment sur la croix, la Béme nous dit, Dieu nous déclare juste, on est sauvés. Romains 3, 26, si vous prenez des notes, c'est le verset qui dit ça. Ça fait que c'est que Dieu désire de nous, vous savez, c'est que nous nous appuyons sur la justice de Jésus pour être réconciliés avec Dieu, que nous reconnaissons humblement, oui, que nous avons péché tous contre lui, que nous avons commis des injustices, que nous croyons que Jésus a payé le prix pour nous. Ce que Dieu désire de nous aussi, c'est que nous pratiquions la justice, que nous marchions dans la justice, est lorsque nécessaire que nous nous tenons ferme pour la justice. Et pour déplacer nos montagnes, nous avons besoin de fermeté dans ce que nous croyons. Et surtout lorsque ces montagnes, c'est des montagnes d'injustice, comme on le voit dans le contexte ici. Êtes-vous avec moi? OK? Ça prend de la fermeté. OK. Pour déplacer nos montagnes, ça prend de la fermeté dans ce que nous croyons. La deuxième chose, il faut avoir foi. Ça prend de la foi en Dieu et dans la prière. OK? C'est ça. Jésus leur dit, au verset 22, il leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Vous savez, Jésus a rencontré beaucoup d'oppositions lorsqu'il était sur la terre. Ce n'était pas une tâche facile qu'il avait de venir donner sa vie en sacrifice pour nous sauver. Ce n'était pas une tâche facile non plus d'opposer toutes les injustices qui se produisaient au temps, puis dans sa génération. Jésus avait confiance en son Père qu'il allait le soutenir jusqu'à la fin. Amen! Jésus avait la foi que lorsqu'il demandait quelque chose à son Père, qu'il allait être exaucé. En fait, vous savez, Lazare, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a dit ceci, c'est dans Jean 11, 42, si vous prenez des notes, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus savait son Père. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner à ce disciple, à ses disciples ici, avec ce figuier. Ayez foi en Dieu. Dieu accomplira ce que vous lui demandez. Et en fait, il va même plus loin que le figuier. Il ne dit pas juste comme un figuier, il dit, « Même si vous diriez à cette montagne ici de se jeter dans la mer, la montagne va se déplacer. » Et en fait, c'est une métaphore, c'est sûr. Jésus dit ceci pour leur dire, « Écoutez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. » C'est ça que Jésus essaye de leur dire, vous savez. Et on sait que dans l'Ancien Testament, les montagnes aussi, c'était une métaphore qui était utilisée pour parler des choses impossibles à réaliser. Lorsque Zorobabel, il voulait, dans la reconstruction du temple, du deuxième temple, ça semblait impossible. Ça semblait impossible. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, « C'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplané. » Une situation impossible. Et le deuxième temple a été reconstruit. Ce qui semble... Par les petits commencements. C'est ça que c'est dit. Puis Dieu lui a dit, « Ne méprise pas les petits commencements. » Et le temple a été reconstruit. Et c'est un peu, vous savez, comme lorsque Jésus a déclaré aux figuiers que personne ne mangerait de son fruit, que les choses se sont accomplies. C'est ça que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Et ce principe de la foi en Dieu s'applique dans tous les domaines de notre vie. Nous marchons par la foi et non par la vue. Jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Dieu. Et c'est sûr, vous savez, qu'il y a d'autres éléments importants que la Bible nous enseigne pour que nos prières soient exaucées. Il y en a. Oui. Vous savez, nous devons demander, nous devons prier sans hypocrisie. Jésus a dit, dans Matthieu 6,5, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Oui, ils reçoivent la récompense, la vanité de la gloire des hommes. C'est important lorsque nous prions aussi, la Bible nous enseigne de prier avec persévérance. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est important aussi pour que nos prières soient exaucées que nous demandons avec des motifs purs. Dans Jacques, chapitre 4, verset 3, ça dit, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Oui, on doit demander avec un cas pur et nous devons demander avec une parfaite soumission à Dieu, la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, le verset 15, il dit, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Il y a des éléments importants. C'est important qu'on prenne toute la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Vraiment, c'est important. Mais lorsque Jésus dit aux disciples ici, il a dit, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Dieu accompliront ce que vous lui demandez. » Et en fait, il leur dit d'avoir confiance en Dieu dans le contexte ici que c'est en train de se produire. C'est un contexte où il y avait des injustices qui se produisaient autant. C'est ça, là. Et Jésus, il leur dit ceci parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour vous, mais ayez foi en Dieu. Il leur dit même, « Ne doutez pas en votre cœur. » Il va vraiment, vous savez, vous verrez s'accomplir. Il leur dit même, « Croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. » Wow! Il veut vraiment, Jésus veut vraiment les encourager. Comprenez-vous? Il veut vraiment les encourager à avoir la foi en Dieu parce qu'il y a des choses qu'il va demander, qu'il va demander beaucoup de foi, de persévérance et de persistance. La montagne ne se déplacera pas facilement, mais elle va se déplacer. Et Jésus, ici, comprenez bien, il ne parle pas de demander n'importe quoi, il ne dit pas « Je veux un Cadillac! » On prend cette illustration-là, tu sais, ou je veux ci, ou ça. Non! Ce n'est pas ça que Jésus est en train de parler ici. Il parle de faire la volonté de Dieu. Il parle de faire la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Il y a un troisième élément très important pour déplacer les montagnes. OK? Le premier, comme on a dit, c'est de la fermeté dans ce que nous croyons. Le deuxième, c'est d'avoir foi en Dieu et dans la prière. Et le troisième, c'est d'avoir un esprit de pardon et d'amour. Jésus, il dit ceci, au verset 25 et 26, ça continue. Il dit, « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça, ça me fait passer, ça, ça frappe dans les chiclettes, je dirais. Je pense que toi, tu dirais ça. Vous savez, il y a des moments où lorsque j'ai lu ce passage-là, puis je pensais que c'était comme un peu hors contexte, tu sais. Il me semble que ça change de sujet, tu sais. Je trouvais ça, mais pourquoi est-ce que Jésus parle de pardon ici, tu sais, vraiment? Savez-vous, en réfléchissant, vraiment, c'est toujours comme ça avec la parole de Dieu, c'est toujours Dieu qui a raison. C'est vraiment pertinent. C'est très pertinent, ces versets-là. Vous savez, lorsque nous devons affronter des injustices comme celles que Jésus affrontait au temps, et même toutes sortes d'injustices, et surtout ceux qui sont à notre égard personnel, c'est facile de se mettre en colère. Des fois, notre fuse, on dit, c'est facile d'avoir une fuse qui est courte. Hein? Et il y a un danger très subtil qui nous guette de confronter l'injustice avec notre propre colère et de devenir amère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Jacques, c'est la raison pourquoi l'apôtre Jacques a écrit ceci, dans Jacques 1, versets 19 et 20, il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et l'apôtre Paul, il dit ceci, Éphésiens 4, 26 et 27, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Et ça, ce n'est pas facile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de combattre l'injustice à la façon humaine qu'à la façon de Dieu. Jésus a dit à Pierre, quand les gens venaient chercher, ils se disent, « Pierre, serre ton épée. » Mais lorsqu'on combat l'injustice à la façon de Dieu, les résultats sont très différents. Et Jésus continue de régner aujourd'hui et continue à sauver des gens sur la planète. Nous avons définitivement besoin de la force de Dieu, de l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu pour combattre les injustices dans ce monde ici à la façon de Dieu. Avec fermeté, avec foi, avec amour. Lorsque Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! Jésus n'avait pas d'amertume dans son cœur. Il n'avait pas de vengeance. Il n'avait pas de haine contre les gens. Mais plutôt de l'amour et de la compassion pour ceux qui le crucifiaient. Il y avait une sainte colère contre l'injustice. Ça, c'est vrai. Mais son cœur n'était pas rempli d'amertume. Et c'est pourquoi, vous savez, qu'en tant que croyant en Jésus-Christ, nous croyons que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen! et nous devons agir de cette façon aussi si nous voulons voir les gens qui sont encore perdus venir à la connaissance de la grâce de Jésus-Christ si nous voulons être des ouvriers entre les mains de Dieu. Et pour que nos prières soient exaucées, que les montagnes de l'injustice soient déplacées, nous devons garder, oui, un esprit de pardon, de miséricorde et d'amour dans notre cœur. nous devons démontrer par nos actions ce qui est juste, oui. Nous devons démontrer aussi notre foi en Dieu, que nous croyons en Dieu et nous devons aussi démontrer l'amour de Dieu envers notre monde comme Jésus l'a fait. Vous savez, la Bible dit ceci, Jacques, chapitre 2, il dit ceci, il dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. » Oui, notre foi doit être démontrée par nos œuvres, la fermeté. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, dans 1 Corinthien 13, 2, il dit, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et c'est important que nous démontrons l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Donc, comment, comment pouvons-nous déplacer nos montagnes? Oui. Avec fermeté dans ce que nous croyons. Et c'est une des raisons pourquoi je vais vous encourager à vraiment lire de la parole de Dieu. Lisez le Nouveau Testament, la vie de Jésus. Laissez Dieu affermir votre cœur dans la parole de Dieu. Laissez-le. Vous savez, j'ai le sentiment, vous savez, que l'Esprit de Dieu est vraiment, il est à l'œuvre. Dieu veut vraiment, on a besoin, Dieu va vous parler, vous affermir affermir dans la vérité. Juste, lisez le Nouveau Testament. Ça va affermir dans ce que, enfin, OK. J'ai de la misère d'arrêter des fois. Deuxièmement, avec la foi en Dieu et dans la prière. C'est comme ça qu'on va déplacer nos montagnes. Dieu est grand. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. C'est ça que Jésus voulait enseigner. et aussi, avec un esprit de pardon, d'amour et de sagesse. Est-ce que vous voulez déplacer des montagnes? Vous savez, peut-être, peut-être qu'il y a des montagnes dans votre, dans votre famille. Peut-être, vous savez, on parle, le contexte ici, c'est les injustices. Les injustices. et peut-être que vous avez vécu des injustices dans votre famille. Ça arrive. Peut-être, avec des amis. Dans notre société, vous savez. Je crois, vous savez, que nous pouvons déplacer les montagnes si nous les déplaçons à la façon de Jésus. Et Jésus est prêt de nous donner sa grâce pour le faire. Amen. J'aimerais qu'on prie à cet instant-ci. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous enseigne, Seigneur. Merci que nous pouvons encore aujourd'hui lire ce miracle que tu as fait avec ce figuier, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, tu nous instruis aussi de mettre totalement notre confiance en toi. Je prie, Seigneur, que tu affermis nos cœurs dans la vérité, dans ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai, Seigneur. C'est ma prière pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie que tu affermis notre confiance en toi, notre foi en toi, Seigneur, et dans la prière aussi, Seigneur Dieu, lorsque nous prions selon ta volonté. Et je prie que tu gardes nos cœurs, Seigneur Dieu, bien disposés devant toi, Seigneur Dieu. Oui, dans la fermeté, Seigneur, mais aussi, Seigneur Dieu, comme toi, Seigneur, dans le désir de voir, Seigneur Dieu, ta grâce manifestée pour le salut d'une plus grande multitude. C'est ma prière ce soir, aujourd'hui. Et je te demande ces choses, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Sous-titrage ST' 501